April Hello and welcome to Primetime Beach Aujourd'hui on part sur une toute nouvelle thématique proposée par Alkaline On croyait que c'était IL le méchant mais en fait pas du tout Je me suis basée sur deux séries qui utilisent le procédé du Woodenit pour ce thème La première arrive réellement à perdre le spectateur sur l'identité du tueur Tandis que l'autre utilise un procédé ingénieux pour inclure le Woodenit J'aurais pu traiter de long métrage ou encore revenir sur ce trope et son utilisation dans le genre du slasher Mais je compte bien faire un calendrier sur les slasher alors je vais garder ça au chaud pour une autre fois Allez c'est parti, commençons avec Dead of Summer, une série dans une vibe vendredi 13 qui se déroule dans les années 80 Alors qu'une bande d'adolescents s'apprête à gérer un camp de vacances Le pitch de Dead of Summer est simple En 1989, Deborah Carpenter rouvre le camp de vacances de son adolescence, le camp Steelwater Mais tandis que Deb et ses moniteurs seraient prêtes à rouvrir Steelwater Des événements étranges commencent à avoir lieu Et sous ces airs de camp de vacances paradisiaques, Steelwater semblera renfermer de nombreux secrets Nous allons passer un magnifique état Et qui dit slasher dit meurtre Mais ici avec une dimension fantastique qui n'est pas pour me déplaire Mais ces morts sont-elles le fruit d'une force surnaturelle ou d'un tueur qui rôde ? Dead of Summer a malheureusement été annulé après une unique saison La série était initialement prévue comme une série d'anthologie ainsi malgré son annulation la saison 1 dispose tout de même d'une vraie fin Et justement cette fin parlons-en Dead of Summer n'est pas novatrice dans le genre des slasher de camp de vacances Mais elle s'avère être le programme idéal pour un été caniculaire De plus la série réussit son final avec brio en nous proposant un twist des plus surprenants Et attention parce que là je vais spoiler Le twist de Dead of Summer est très réussi à mon sens car il arrive à renverser les codes du slasher Ici il nous propose un panel de personnages stéréotypés mais convaincants qui contre toute attente s'entendent à merveille Et ce malgré leur différence Le beau gosse branché, l'ancienne fille au physique ingrat, le féru de cinéma, le drogué tout y passe Mais à la manière de Breakfast Club ils ont su faire de leur différence une force D'ailleurs la Final Girl porte le nom de Yuge Probablement une référence au réalisateur emblématique des teen movies, John Yuge La série parsème ainsi son récit de référence Bon de manière plus ou moins réussie Mais on ne boudera pas notre plaisir Et ainsi parmi nos personnages nous retrouvons bien sûr notre chère Final Girl qui n'est autre que Amy Yuge Ici interprétée par Elisabeth Leil Elle campe une jeune femme timide au passé trouble qui lutte contre ses fantômes Et semble aussi être la proie d'apparition Amy est dépeinte comme une adolescente pure et fragile, la victime parfaite pour les forces obscures Et si dans un premier temps le spectateur pensera qu'Amy est possédée par un démon et qu'elle est effectivement bien innocente Malgré ses agissements il n'en est rien A la manière de Skin, sa série axera chacun de ses épisodes autour d'un personnage Afin de savoir ce qui se trame derrière ce camp de vacances en apparence sans problème Car l'été de notre bande de joyeux lurons va vite tourner au cauchemar et bientôt de nombreux secrets remonteront à la surface L'épisode 9 de Dead of Summer se penchera sur le passé d'Amy afin de nous dévoiler sa véritable nature Elle est le mal et le démon ne fait qu'accroître ses forces Et attention gros kiff personnel devant cette révélation finale sur le morceau de Home Sweet Home de Mort Lécrou Sous-titrage Société Radio-Canada Ici la Final Girl n'est pas ce qu'elle semblait être Et la jeune fille insupportable de l'épisode pilote s'avérera être en fait la plus pure du groupe Et la véritable Final Girl Enfin bien que Dead of Summer souffre parfois d'un rythme en dancy et d'une BVF pas toujours réussie C'est une série plus que convaincante qui est aussi ultra queer Elle n'est pas la meilleure dans le genre mais je la préfère tout de même mille fois La saison 1984 de American Horror Story La deuxième série dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui n'est autre que The After Party Je ne m'explique toujours pas pourquoi cette série n'est pas plus reconnue tant je la trouve qualitative Autant par son écriture que dans sa DA Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment vous savez que je suis férue de Wooden It et de Slasher Malheureusement pour moi rares sont les oeuvres utilisant le troupe du Wooden It qui m'ont convaincu Mais ça c'était sans compter The After Party Ici la série réussit à renouveler un procédé usé au possible Dans The After Party tout débute par un mystérieux meurtre Jusque là rien de nouveau sous le soleil Mais ce n'est pas là que la série se démarque Si le premier épisode servira à installer le meurtre originel Les suivants s'articuleront au gré des témoignages Et ainsi chaque épisode s'axera autour d'un personnage Et ce en rejoint la même journée mais d'après un point de vue différent Encore une fois rien de nouveau Le procédé a lui aussi été mis en place plusieurs fois La série Z Affair reprendra d'ailleurs ce procédé à la perfection Cependant ce qui rend The After Party si unique C'est que chaque témoignage est filmé et mis en scène suivant la personnalité du témoin Ainsi le spectateur aura le droit à un épisode comédie musicale Un épisode marionnette Un épisode à la manière de Wes Anderson Ou encore un épisode Hitchcockien Les mêmes faits sont énoncés avec quelques variantes Mais la surprise réside dans la mise en scène et le parti pris du dit épisode Au point où je ne sais même plus ce qui me rend le plus impatient dans le visionnage Avancer dans l'enquête ou découvrir une nouvelle direction artistique Et c'est là que la série se transforme en un gigantesque hommage à la pop culture Cette série est d'une richesse folle et vous ne pouvez pas passer à côté Les épisodes s'enchaînent et on en redemande Chaque personnage apporte sa touche à la série Le tout en nous laissant toujours sur un cliffhanger remettant en doute nos certitudes Cela faisait des mois que je ne dormais plus Mais mes somnifères, de ladérales, ce n'était pas possible Ainsi le Woodenit est constamment relancé afin de perdre le spectateur Car ici il s'agit de faire le tri dans tous les témoignages J'avais adoré la première saison et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai découvert la seconde Qui est tout aussi réussie Elle offre du grand spectacle spectateur pour les fans de Jane Austen Comme pour ceux des thrillers des années 90 Il y en a pour tous les goûts Et les fans de Gilmore Girl reconnaîtront le lieu de tournage de la saison 2 Alors laissez-vous perdre dans les méandres et la légèreté de The After Party Les deux premières saisons sont disponibles sur Apple TV Plus Il est à présent temps de passer à la carte blanche du jour Aujourd'hui c'est au tour de François Cot de nous proposer sa carte blanche Bonjour à toutes et à tous, un immense merci à Mylène pour son invitation Parce que le thème du jour permet d'évoquer un des plus grands films maudits du monde Les Diables de Ken Russell Maudit parce que plus d'un demi-siècle après son tournage Le studio Warner Bros refuse toujours d'en éditer la fameuse version non censurée Dont ne subsiste à ce jour que des images ternes Comme copiées en catimini à de multiples reprises pour en préserver le souvenir Et surtout les protéger de leurs inquisiteurs sur des fichiers illégaux transmis sous le manteau Les Diables s'inspirent de l'affaire urbain grandier et des possédés de Loudun Dans la première moitié du XVIIe siècle, un prêtre à la réputation sulfureuse Règne avec un magnétisme certain sur ce diocèse proche de Poitiers au sein d'une cité fortifiée Il émane de ses sermons une indépendance d'esprit contagieuse Sa liberté de penser se traduit dans sa vie privée par une activité amoureuse et sexuelle Pour le moins inhabituelle pour un homme d'église Plusieurs éléments vont le mener à sa perte Sa liaison avec la fille d'un notable local le met dans le collimateur des autorités Qu'il a déjà défié plus d'une fois Grandier refuse par la suite de devenir le confesseur du couvent des Ursulines Et sœur Jeanne des Anges, religieuse, éprise du prêtre sans même l'avoir jamais vue Participe à sa chute Elle et les nonnes du couvent vont l'accuser d'avoir envoyé le démon Asmodée Pour les posséder charnellement Le cardinal Richelieu envoie un inquisiteur, un parent de sœur Jeanne des Anges Pour instruire un procès à charge contre Urbain Grandier Ce dernier est torturé avec tout le savoir-faire d'époque Des aveux sont forgés, il est brûlé vif en place publique Les historiens s'accordent pour porter peu de crédit aux accusations de sorcellerie et de possession Et plaident pour un savant mélange entre pure manipulation politique et hystérie collective Tant au sein du couvent que dans la population locale Encore frappée par les contre-coups d'une épidémie de peste Ce point de vue est partagé par le romancier britannique Aldous Huxley Dont le livre Les Diables de Loudun sert de base de travail au film de Ken Russell Ce dernier s'est défendu d'avoir voulu s'en prendre à la foi catholique Dont il se réclamait à l'époque du tournage sans aucune réserve Pour le réalisateur scénariste, les diables parlent de corruption politique De cette façon dont tous les pouvoirs, à travers les âges, se sont alliés aux instances religieuses Pour désigner des boucs émissaires, histoire de faire diversion de leur propre manquement La première séquence du film sert à cet égard de déclaration d'intention Le roi Louis XIII y est présenté comme un monarque vaniteux, ridicule, avide de se mettre en scène et d'être adulé Tandis que Richelieu subit ses caprices de bonne grâce dans un ennui poli A la fin d'une représentation théâtrale pompeuse, nulle et non avenue Le titre du film apparaît, en surimpression d'un champ contre champ Sur un échange de regards complices entre les deux hommes Les Diables de Loudun ne sont pas ceux que l'on croit Pour incarner Urbain Grandier, le choix se porte sur le fantastique Oliver Reed Colosse aux yeux de braise, alcoolique bagarreur notoire Force de la nature incontrôlable et acteur exceptionnel Un casting d'autant plus évident que deux ans plus tôt Ken Russell l'avait immortalisé dans son Woman in Love Notamment à la grâce de cette séquence de lutte dans le plus simple appareil Dans un salon bourgeois devant un feu de cheminée Qui reste à ce jour l'une des plus grandes scènes homo-érotiques jamais filmées Nul autre qu'Oliver Reed ne pouvait canaliser toute l'aura autour de ce personnage Toutes les projections et frustrations sexuelles qui parcourent le récit avec une telle intensité Tout au long de sa carrière, Ken Russell a réalisé des biopics d'artistes Parmi les plus originaux jamais produits Il ne se contentait pas de livrer des fiches Wikipédia illustrées Comme ces homologues hollywoodiens contemporains Il s'attachait à mettre en scène ses propres interprétations sensibles des œuvres À traduire leur énergie de façon visuelle dans des plans à la beauté élégiaque Même dans les pires souillures Dans des mouvements de caméras fous, probablement interdits Dans des captations de comédiens poussés dans leurs ultimes retranchements Fatalement, inévitablement, ces élancées merveilleuses Épousaient des trajectoires sentimentales et sexuelles complexes Contrariées par les convenances de leur temps Cette répression du fait charnel, du désir en tant que tel Devient la véritable bombe à retardement des diables La liberté d'Urbain Grandier fascine autant qu'elle suscite Des jalousies dévorantes chez les autres membres masculins du clergé Montrées comme des pourceaux mesquins prêts à s'engouffrer Dans n'importe quel interstice pour déchaîner leur lubricité refoulée Les scènes d'hystérie collective dans le couvent des Ursulines Encouragées par les inquisiteurs mandatés par le pouvoir Ne sont qu'un spectacle décadent de plus Pour ce public habitué aux frasques du souverain Grandier n'est pas pour autant célébré aveuglément Pour son ouverture d'esprit Il retire de ses frasques et discours provocateurs Une attitude de rockstar avant l'heure Suffisant et arrogant comme le compositeur Interprète au coeur du film Listomania Du même Ken Russell Son traitement dédaigneux de la jeune fille de notable Le fait même passer pour un sale type Avant qu'il ne se révèle au travers de son amour total Pour Madeleine Debroux Leurs scènes d'union, sublimes et apaisées Viennent opposer un contrepoint cinglant Au déchaînement au cours à Loudun Avant d'en venir aux causes de la malédiction du film Il faut achever d'en planter la scénographie Parler des incroyables décors Confectionnés par le futur réalisateur Derek Jarman Massives aberrations art déco Blanchâtres et cauchemardesques à la fois Évoquer la splendide photographie de David Watkins Sa façon de saisir le chaos dans ses moindres détails D'enfermer les personnages Même en plein air Dans des jeux de lumière incandescents Mentionner les multiples anachronismes discrets Qui n'en finissent plus d'embrouiller les sens Il faut se prosterner Enfin devant la performance hors de ce monde De Vanessa Redgrave en Sœur Jeanne des Anges Voûter le visage transfiguré par une extase profane Le corps à la merci de ses passions L'actrice porte en elle tout le poids de la frustration De l'énergie incontrôlée Qu'elle ne peut qu'imputer à des démons venus la tester Lorsque ses comparses des Ursulines se déchaînent Elle n'a pas besoin de se joindre à leur bacchanal Le feu la consume déjà Cette scène montée en parallèle Avec le calme des noces de Madeleine Debroux Et Urbain Grandier Prolonge la fameuse scène d'hystérie collective En couvent du chef-d'œuvre de Benjamin Christensen Aksane la sorcellerie à travers les âges Mais à la manière du Ken Russell de 1970 Donc de façon beaucoup plus licencieuse Que dans la Suède des années 20 Les corps se dénudent dans des hurlements et des rires Les caresses et baisers incongrues se multiplient Le lyrisme recelien se déploie Dans des plans heurtés de plus en plus courts Une représentation de Jésus sur sa croix Est décrochée et chevauchée par des nonnes en furie Un dévot ne peut retenir une masturbation frénétique Ce moment baptisé le viol du Christ Sera coupé de quasiment toutes les versions internationales du film Et de son exploitation sur support physique Ainsi qu'une scène vers la toute fin Où sœur Jeanne des Anges se donne du plaisir Avec l'os calciné du fémur de Grandier Des plans du calvaire du prêtre sont raccourcis D'autres rabots sont opérés Selon les pays, les sensibilités L'incapacité à comprendre l'ironie De censurer une telle œuvre Cela fait plus de 50 ans Que Warner Bros refuse bonnement et simplement De façon assez inexplicable D'autoriser l'édition de la version intégrale des Diables Les scènes coupées existent sur pellicule On le sait grâce au travail Et au volontarisme du journaliste Mark Kermode La version amputée du film a été magnifiquement restaurée De manière à faire flamboyer chaque plan Mais la jonction des deux n'a pas encore été faite Il y a encore pire que ce maintien sous-scellé En 2021, Warner sortait deux films méta Où le studio était portraitisé en antagoniste D'un côté, Matrix Résurrection de la Navakowski Projet pirate torpillé de l'intérieur Avec joie et décomplexion De l'autre, Space Jam Legacy Atrocité sur le fond et la forme Séquenne lointaine d'un objet techniquement impressionnant Une intelligence artificielle menace d'y recycler Et d'y exploiter ad nauseum Tout le catalogue Warner Et pour ce faire, utilise des propriétés intellectuelles De son portefeuille pour composer un public vociférant Entre des personnages de Mad Max, Batman Et même Orange Mécanique Apparaît Sœur Jeanne des Anges En figurante exaltée, filmée de nombreuses fois Le geste peut être pris comme un hommage surprenant Un glorieux détournement de commandes subversif À la Matrix 4 Il est surtout appréhendé par les nombreux fans des Diables Comme le doigt d'honneur suprême Non seulement vous ne verrez jamais le film terminé Mais regardez ce qu'on peut en faire Bande de punks à chiens Ce qui nous amène au retournement des situations De la thématique du jour En réalité, depuis le début Le méchant n'était autre que le studio Warner Bros Et vu l'hallucinante Zumba à l'œuvre en ce moment Dans ses locaux La situation n'est pas partie pour s'améliorer Mais à la limite, peu importe Les versions disponibles des Diables Toutes incomplètes soient-elles N'arrivent pas à entamer la puissance de cette œuvre majestueuse Colérique, tempétueuse Rien ne peut attaquer l'intensité de Vanessa Redgrave et Oliver Reed Cette sensation qu'ils vont exploser au contact l'un de l'autre Dans des rêveries insanes Regardez les Diables Regardez les films biographiques de Ken Russell L'Histomania, Malheur, Le Messie Sauvage, La Symphonie Pathétique Regardez Les Jours et les Nuits de China Blue et La Putain Regardez Au-delà du Réel Regardez Gothique Regardez Le Repère du Vert Blanc Puis allez voir la vidéo de Dollywood sur Youtube Consacrée à cette filmographie Parlez-en autour de vous Envoyez les films à des personnes inconnues Compostez des VHS de Space Jam Urinez sur des affiches de The Flash Renversez le capitalisme Et puis revoyez les Diables Une nouvelle fois Tout fera sens Et ce sera beau Merci beaucoup François pour cette carte blanche N'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023 Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Bonne nuit mes petites coules Beaux cauchemars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz